Yo tout le monde les gens j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on parlera de la MTZ 762 Vous allez voir que l'arme est tout simplement incroyable Elle n'a pas beaucoup de recul et de très bons dégâts C'est à l'heure actuelle l'arme la plus jouée en rankade et en mode public Et je pense que vous allez vite comprendre pourquoi Comme d'habitude moi je vous retrouve à la fin de la vidéo pour la classe C'était Kigounine et bon gameplay à vous Encore quand tout le monde peut faire le bug ok mais là il a été patch Je t'avoue autant être fair play quoi un minimum Pas envie de ruiner le jeu pour les autres on va dire Comment un chômeur C'est pas grave hein J'ai trouvé une flaque d'armure là Ennemi dans la zone d'opération Ça a peur d'avoir été fliante hein Level 59 Donc moi je loupe pas une balle mais lui il peut en louper 15 D'accord J'ai ouais je comprends pas là Comment c'est possible C'est vraiment Sympa ton gameplay à toi La bille viendrait de lui C'est le multi-sensi Il y a toi On zoom L'ennemi a déployé un drone de brouillage Non franchement Anto j'ai Je te pèse ta mère en fait T'es une mère toi je veux comme ça hein Désolé de l'insulte hein Mais c'est mérité Franchement Anto j'ai 6 de ping hein Le problème c'est que l'inco joue pas Parce qu'en fait y'a du lac compensation On a du stick rate C'est quoi l'annonce à 14h fréo C'est quoi l'annonce Kingu ? Bah je l'ai dit à 14h Bah en fait Anto j'aime pas gueuler au script Parce que ça fait très mauvaise foi je trouve Mais y'a vraiment des problèmes Genre je prends des bullshit en fait Genre vraiment Là par exemple hein Il prend full headshot à la MTZ L'arme qui a le meilleur TTK long range à l'heure actuelle hein Il a quoi ? Il a une RAM 7 Je l'ai mis full headshot hein Je vois pas comment il met un HP Il s'est littéralement pris 12 hits dans la tête Je ne comprends pas Pour moi y'a vraiment un énorme souci Sur les dégâts Sur Discord t'as toutes mes classes Zeber Et tu peux me tutoyer hein Je pense qu'on a le même âge Ou même plus genou plus vieux Tu joues mieux Je tue mieux avec 62 ping que 20 ping Bah en fait le délire les gars C'est que la connexion sur Warzone Elle est pas extrêmement importante A part si vraiment tu commences à dépasser Les 100 ping Là c'est problématique En fait on joue sur des serveurs A 12 T-Crate Alors les T-Crate Je suis pas assez bien placé Pour expliquer comment c'est Mais plus t'as T-Crate mieux c'est Globalement les serveurs de Valorant Sont à 124 T-Crate je crois Tandis que Warzone on est à 12 Pour vous donner un ordre d'idée Et en fait les serveurs sont tellement nulles Qu'il y a ce qu'on appelle Du lag compensation Donc en gros Si toi t'as 12 de ping Et l'autre 60 Ça va faire en sorte que vous soyez à peu près au même truc Voilà C'est pour ça que d'ailleurs Il y a énormément de désynchronisation Au niveau des serveurs Donc des fois tu vas passer derrière un mur Mais le mec va quand même te tuer Parce que pour lui T'es pas derrière Tout comme ça quoi Mais on a vraiment des serveurs en mousse Mais le délire c'est qu'en fait Des moments J'arrive pas à déterminer Si c'est la faute du serveur Ou le fameux script Qui a déjà été prouvé Parce que généralement Je me prends des bullshit C'est que des bas level Qui plus est Donc ça renforce mon idée Que c'est le script C'est bon J'aime vraiment pas dire Que c'est le script A longueur de journée Je pense que c'est les deux Parfois Ouais je sais pas J'avoue J'ai pas les compétences nécessaires Afin de pouvoir prouver Bah à chaque fois Si jamais c'est du serveur ou autre Bah après pour le coup J'ai aucun doute Que le script existe Ça vraiment Juste faut pas gueuler le script A chaque fois quoi Ça arrive de se faire péter Merci agilité T'es du bon jeu T'es du bon jeu toi Mettre tes mines de merde Attention la fenêtre de résurgence Va se refermer Je regarde le chat deux secondes Je tombe dans le trou Y'a un mec qui est mort dans la tour C'est un mec qui est mort Ça va être tiré au snipe Est-ce qu'il est au snipe au fond Y'a une chance sur deux Il joue sur un toit Y'a un mec à ma gauche Je vais me faire sandwich Je vais quand même me faire sandwich Bon il fait pas de la réserve en quête Ça t'intéresse pas C'est pas que ça m'intéresse pas C'est que je tente de faire Plus de création de contenu Que de rank-aid En fait on va dire Et la rank-aid intéresse les gens Qu'en live Et pas en vidéo YouTube Et vu que je fais mes vidéos YouTube en live Bah Peu compliqué quoi Plus que 10 Il reste 10 escouades actifs sur le terrain Bougez-vous Bougez-vous Regardez-le Il m'a tiré dans un coin Il s'est remis dans son coin Skim nucléaire Je refuse d'y croire Ce mec n'a pas la nuque Ah non c'est fine de gauche J'ai eu peur Mais fais Oh j'ai envie de l'insulter Il joue un coup Il joue comme un fils de pute Oh j'ai envie de l'insulter Au nom de Dieu J'ai envie de lui insulter Toute sa famille Oh non je le dis Sur 54 générations Je vais l'insulter ce connard Ah oui Il joue comme une pucelle Et il prend un bachet de balle Ta mère Voilà Ta mère le garage habite Oui Oh c'est bon frère Lintos tu joues bien au moins Tu joues comme un connard C'est bon un moment Oh les gens comme ça par pitié Le gaz se déplace On était pas top 3 de base Excellent travail Je pensais qu'il était top 3 Et relégeant un très gros top 1 Avec la MTZ Vous l'avez vu c'est une dinguerie Du coup voici la classe On va l'équiper de cette manière Déjà avant tout Faut savoir que vous pouvez la jouer Avec un viseur Mais dans ce cas là Vous retirez la crosse Et vous mettez le coriore X 2,5 Je sais que certains se diront Que 30 balles c'est peut-être Un peu léger Mais clairement les gars Croyez moi Pour de la solo du haut trio Ça fait largement l'affaire Pour de la squad Ça devient un peu plus compliqué Mais ça reste totalement jouable Si jamais vous avez kiffé la classe N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Mettez un petit pouce bleu Et abonnez-vous C'était Kigounine Et moi je vous retrouve Pour de prochaines vidéos